Tous vos appels à Vincent Parizeau au 30 de 10. Oui, et à Alain Duhamel et Jean-Michel Apathy également, parce qu'on s'interroge tous ensemble ce matin. Et c'est d'ailleurs la question du jour sur RTL.fr également. Un président et un Premier ministre sans expérience gouvernementale, est-ce un handicap ? Pour l'instant en tout cas sur RTL.fr, vous êtes près de 60% à nous dire oui c'est un handicap et 35% un peu plus à nous dire que non. Alors peut-être est-ce un handicap, peut-être est-ce un atout après tout, pourquoi pas ? Qu'est-ce que vous en dites Jean-Michel ? Un atout, il ne faut pas exagérer. C'est très rare d'abord en France. Peut-être qu'il faut remonter au couple Mitterrand-Moroy. Mitterrand avait été ministre sous la 4e, jamais sous la 5e. Moroy n'avait jamais été ministre quand il est devenu Premier ministre en 81 pour trouver une situation similaire. A l'inverse, Nicolas Sarkozy a fait l'aveu quand il est devenu Président de la République. Pourtant lui, il avait été ministre. Dans les 5 années qui précédaient, il avait été ministre. Il a fallu, a-t-il dit lui-même, presque deux ans pour comprendre ce qu'était la fonction. Donc vous voyez, après tout, l'expérience n'est pas non plus la garantie de quelque chose. En l'occurrence, je crois que ce n'est pas très grave parce que et Jean-Marc Ayrault et François Hollande ont une longue expérience gouvernement politique, pardon, des mandats. Ils ont vu fonctionner des exécutifs, ils ont une très bonne connaissance du Parlement. Ça, ce sont aussi des expériences importantes. Et bien sûr, il y aura sans doute des tâtonnements, il y aura sans doute des réglages à faire pour eux, pour l'équipe. Mais je ne pense pas que ce soit un handicap. La vraie difficulté, me semble-t-il, le manque d'expérience réelle, mais ça finalement, tout ce qui accède à ce niveau de pouvoir l'éprouve, c'est l'absence de pratique des relations internationales. Notamment à l'intérieur des relations internationales, des difficultés européennes. Le dialogue avec les autres chefs d'État. C'est là-dessus qu'il faut de l'expérience. C'est ça, quand un président de la République accède à cette fonction ou un Premier ministre, il ne l'a pas de toute façon. Ça va suffisamment mal pour que ce point précis, le manque d'expérience gouvernementale, ne soit pas vraiment un handicap. C'est tout le reste qui est un handicap, pas forcément ça. Alors, d'abord, c'est la première fois absolue qu'il y a un couple, Président de la République, Premier ministre, dont aucun des deux n'a exercé de fonction gouvernementale. Ça ne s'est jamais produit sous la Ve République. Un peu de 81. Non, parce que Mitterrand a été ministre. Mais de la quatrième, pas la cinquième, ne pas expérimenter ce type de fonction. Je sais que vous êtes de bonne foi, donc vous reconnaissez que c'est la première fois qu'aucun des deux n'a été membre de gouvernement. C'est un fait. Mais si, c'est un fait. Oui, c'est un fait. Mais si. Alors, est-ce que c'est un drame ? Non, évidemment, ce n'est pas un drame. Parce que c'est incontestable d'avoir dirigé pendant 15 ans le groupe parlementaire socialiste à l'Assemblée, tout en dirigeant une des plus grandes mairies de France. Évidemment, c'est aussi une formation administrative. On connaît la mécanique de l'État. On sait la difficulté de prendre une décision, etc. Bon, de même, François Hollande a eu des responsabilités locales, bien sûr, mais surtout a été, pendant les cinq ans où Lionel Jospin était Premier ministre, associé de près à toutes les décisions. Cela dit, d'abord, moi, ce que j'attends, ça sera le niveau général du gouvernement. Parce que que les deux aient une aptitude à apprendre, ça, j'en doute pas. Il n'y a aucune raison qu'il n'y arrive pas telles qu'on les connaît, telles qu'on les a vues fonctionner. Est-ce que, ensuite, les, disons, cinq ou six principaux ministres seront vraiment du niveau ? Ça, c'est une question. Et là où je suis totalement d'accord avec Jean-Michel... Mais là, jusqu'à présent, vous êtes totalement d'accord avec moi depuis le début. Moi aussi, je suis une très bonne foi. Donc là où je suis totalement d'accord, c'est sur le fait que la plus grande des difficultés aujourd'hui, on le sait bien, c'est la situation économique. Bon, la situation économique, on le sait bien, dépend d'abord des décisions qui seront prises au niveau européen. Et au niveau européen, alors là, aucun des deux n'a d'expérience directe et personnelle. C'est pour ça que ce sera tellement important de savoir qui sera ministre des Finances et ministre des Affaires étrangères. Voilà. Et les personnes dont on parle, au Quai d'Orsay et à Bercy, ont des expériences gouvernementales. Oui, j'en ai eu. Oui, mais pas du tout du même genre. Non, non, non. Et en particulier pour Laurent Fabius, qui a une énorme expérience, qui a le plus grand d'expérience de tous ceux qui aujourd'hui siègent au Parlement. En revanche, en matière européenne, ces expériences, on ne peut pas dire qu'elles soient positives. Même, je crois qu'elles en ont des plus à, là. On peut le dire. Je voudrais qu'on écoute Dominique qui nous appelle de Beauvais dans l'Oise. Bonjour, Dominique. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur D'Hamel. Bonjour, monsieur Apathy. Bonjour. Moi, simplement, si vous voulez, je ne mets pas du tout en cause. Bon, j'ai dit Sarkozy, ça. Je voudrais que ça réussisse. Ce n'est pas le problème. Je ne sais pas parce qu'ils y sont passés et que je ne veux pas que ça réussisse. Je veux que ça réussisse. Voilà la seule chose qui m'inquiète, si vous voulez, c'est que ces deux personnages à la tête de l'État ont été quand même, depuis à peu près 80, ont été dans le serrail politique. Et que malgré qu'on ait eu plusieurs gouvernements de gauche, personne n'a fait appel à eux, à croire que, de ce côté-là, ils n'avaient pas confiance. Et ce que je voudrais surtout dire, moi, si vous voulez, c'est que j'ai énormément confiance en monsieur Hérault, étant donné qu'il a fait de Nantes une très, très belle ville, hyper bien gérée. Et j'ai beaucoup moins confiance en monsieur Hollande, qui a été à la tête de la Corrèze. Et quand on sait que le déficit de la Corrèze est habitable, j'espère qu'il ne sera pas avec la France. Il a fait la Corrèze. Et en dehors de ça, je voudrais quand même dire une chose à monsieur Apathy, que monsieur Sarkozy n'est plus là, et que son anti-sarkozyme primaire ne fatigue sérieusement. Bon, ben voilà, ça c'est un message personnel. Si vous voulez, je vous donnerai le numéro de téléphone de Dominique, et vous pourrez régler ça. Et je peux témoigner que Jean-Michel n'est jamais primaire. Jamais primaire, ça c'est sûr. Non, cela dit, Dominique dit quelque chose d'intéressant, ça vous dit quand même quelque chose d'intéressant. C'est vrai que ni l'un ni l'autre n'ont été ministre, on le dit, depuis le temps. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas été ministre ? Pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont pas été ? Écoutez, pour le coup, on est réduit à des hypothèses. Soit ceux qui étaient en situation de les nommés ministres ne les trouvaient pas assez bons, on ne peut pas dire que ce soit le cas de Jospin par rapport à Hollande, par exemple. Quand Lionel Jospin arrive à Matignon, il confie le parti socialiste à Hollande plutôt parce qu'il a confiance en lui, à cet endroit-là qui est un endroit important du système du pouvoir. Mais bon, de fait, il n'a pas nommé ministre, donc la question ne meurera éternelle. Est-ce que Jospin l'estimait en dessous de la capacité à exercer cette fonction ? Jean-Marc Hierroi a été barré par sa condamnation ou pas ? Peut-être, on l'a dit à l'époque. À l'époque, on le disait, oui. Mais en ce qui concerne... Oui, là, c'était lié à la chronologie, incontestablement. Oui, en 1998, la condamnation. En revanche, en ce qui concerne François Hollande, il y a vraiment eu deux facteurs. Le premier, c'est que Lionel Jospin avait fait de François Hollande très jeune son porte-parole quand lui était premier secrétaire. Très jeune, en 1995 ou quoi ? Oui, il était très jeune à l'époque quand même. Il n'a que 57 ans aujourd'hui. Donc, il était très jeune à l'époque et il avait été satisfait. Je me sens très jeune ce matin. Et il a été satisfait de ce qu'avait fait François Hollande. Et pour Lionel Jospin, quand on sait comment il fonctionne, confier la charge de premier secrétaire, c'est ce que lui-même avait reçu de François Mitterrand. Donc, c'était non seulement une promotion, mais une responsabilité. Et puis, pour le reste, il y a un facteur qu'il ne faut pas oublier, c'est que comme Ségolène Royal entrait au gouvernement à l'époque, on disait que c'était difficile, qu'il y ait à la fois l'un et l'autre au gouvernement en même temps. Mais le fond des choses, c'est surtout qu'il avait confiance dans François Hollande pour diriger le parti, ce qui n'a jamais été une sinecure. Je voudrais qu'on retourne du côté du 3210 avec Raphaël, qui est à Clermont-Ferrand. Bonjour Raphaël. Bonjour. Alors, vous, vous êtes inquiet ou pas ? Oui, très inquiet. Très inquiet parce que le contexte n'est pas du tout le même que celui qu'il pouvait y avoir en 80, date à laquelle c'est vrai, c'est la première fois qu'on avait un Premier ministre inexpérimenté. Le contexte, c'est un contexte de crise très grave. Et un duo inexpérimenté à ce point, c'est inquiétant. Il ne faut pas faire trop ses intentions, c'est inquiétant. N'autant plus, comme le disait Jean-Michel Apathy, sur la scène internationale, où j'ai peur quand même que l'on frise le ridicule, parfois, par rapport à des partenaires qui font le poids. Je voudrais revenir sur le fait que, pourquoi François Hollande n'a pas été nommé ministre sous Mitterrand ? On dit que c'est parce qu'il a choisi Ségolène Royal. Sous Jospin, sous Jospin, sous Jospin. Oui, non, sous François Mitterrand. Pourquoi sous François Mitterrand ? François Mitterrand n'a pas appelé, aurait préféré appeler Ségolène Royal à François Hollande pour occuper une fonction ministérielle. Il faut aussi se poser la question. Est-ce que c'est une question de compétence ? Pourquoi ? Pourquoi Ségolène Royal n'est pas François Hollande ? Pour aller fouiller, des biographes pourront déjà le faire. Il y a un point historique qu'on peut évoquer. En 1992, Ségolène Royal est nommé ministre de l'Environnement. C'était son titre exact. Et elle dit à Bérégovoy, « Moi, je ne rentre au gouvernement que s'il y a François. » Et Bérégovoy lui dit « Tu rentres au gouvernement tout seul, sinon aucun des deux ne rentre. » Donc, vous voyez, c'est la petite histoire, on peut toujours la refaire. Vous disiez le ridicule, quand même. Soyons objectifs. Ces gens-là ont quand même 30 ans de travail politique derrière eux. Ils savent aussi, ils connaissent quelques usages. François Hollande, objectivement, il n'a pas été ridicule hier soir. Face à Merkel, pas une humiliation, on ne peut pas dire. Donc, je pense que ça, ça n'est pas vrai. Et puis, d'autre part, il y a l'entente entre les deux qui doit être un facteur important. Ce n'est pas toujours le cas entre un président et un Premier ministre qui peut compenser ce que le manque d'expérience peut inquiéter. Et puis, je crois que dans une situation de crise comme ça, tout le monde est obligé d'apprendre très, très vite. Et que le droit à l'erreur sera très, très réduit. J'imagine qu'on apprend vite dans ces circonstances. De toute façon, on va avoir un test qui va prendre 3 mois ou 6 mois, mais qu'on aura avant la fin de l'année. Ça sera, qu'est-ce que François Hollande aura réellement obtenu de concret en ce qui concerne l'accord européen ? Pas grand-chose. Non, mais ça, c'est pas de pronostic. Moi, je ne sais rien. Mais ce que je veux dire, c'est que ça sera révélateur, à la fois de son influence politique au niveau européen, et puis de ses capacités personnelles. Parce qu'il sait, par ce qu'il sait, Jean-Michel... Les Européens ne seront pas la bouche ouverte devant les Français tout nouveaux qui vont arriver, ils vont leur céder tout. Mais je ne rêve pas d'autant plus que... Dans les romans de l'éthique orange, je comprends. Je ne rêve pas d'autant plus que si je le faisais, vous seriez là pour me le dire. Mais donc, je ne rêve pas du tout. Il ne faut pas non plus sous-estimer ce que représente la France au plan européen. Il n'y a pas de solution européenne sans accord de la France. Ça, c'est un fait. Et le poids de la France est à peu près équivalent à l'état de ces caisses qui sont assez vides. Vous savez, quand on a les performances économiques que l'on a, le pouvoir d'influence est moins important que, par exemple, dans l'Allemagne avec ses performances économiques. Et il n'empêche que s'il n'y a pas un accord entre la France et l'Allemagne, il n'y aura pas d'accord du tout. Stop ! On aime aussi quand ça chauffe, effectivement. Merci beaucoup Alain Duhamel, Jean-Michel Apathy. Nous, on a de l'expérience, vous comprenez. Pas gouvernementale, mais de la tchatche. Et certains encore plus que d'autres. Et personne n'est primaire dans cette affaire. Merci beaucoup, messieurs. Je redonne le sondage RTL.fr. Pour l'instant, vous êtes quasiment 60% à estimer que c'est quand même un handicap, cette inexpérience gouvernementale.